Musique Cathy Rouvérol à la technique, Jean-Paul Pascal au micro, c'est la voix au chapitre. Musique Au renvoi au chapitre aujourd'hui, Louise Caron, pour me permettre de dire tout le bien que je pense de son dernier roman, Les rumeurs du Mississippi, bonjour Louise. Bonjour Jean-Paul. Un mot pour vous présenter aux auditeurs, même si vous êtes une habituée de cette antenne. Vous êtes une femme à passion, Louise Caron, une passion pour votre métier d'abord. Vous avez été longtemps neurobiologiste et biochimiste. Une passion pour le théâtre, dans les rôles de la comédienne, de la métaise en scène, de l'auteur aussi. Et une passion pour la littérature, enfin, puisque vous avez déjà publié plusieurs romans. Comment est-ce que vous faites cohabiter tous ces personnages ? C'est assez facile, puisque finalement, dans un même individu, il y a des compartiments. Donc c'est assez facile. Et puis maintenant, je prends beaucoup de temps. De plus en plus, la littérature prend le pas sur le reste des activités. Et voilà, l'écriture à la fois théâtrale et romanesque. Donc me prendre davantage de temps que la mise en scène. Pour le reste, on se consacre davantage à des lectures plutôt qu'à des mises en scène compliquées. – Alors, est-ce qu'il n'y a quand même pas une opposition entre le travail de l'auteur ou du dramaturge, qui est un travail solitaire par essence, et le travail de mise en scène, qui est un travail de relation, où on partage des choses avec d'autres, où on sort un peu de soi ? – Non, il n'y a pas d'antinomie entre les deux activités. L'écriture, c'est vrai que c'est un processus solitaire, mais c'est aussi dans le but d'échanger. Finalement, la littérature, c'est aussi de la générosité, c'est aller vers des lecteurs. Donc on écrit tout seul dans son coin, mais ce n'est pas dans le but d'écrire pour soi, c'est dans le but après d'échanger avec des lecteurs. C'est pour ça que c'est important de pouvoir parler de ses ouvrages, ou qu'ils soient lits, bien sûr. – Il y a un certain nombre de gens qui écrivent à la fois pour le théâtre et pour la littérature, relativement peu quand même, mais bon, quand même quelques-uns. Qu'est-ce qui différencie les deux exercices littéraires ? Est-ce que le processus créatif est le même ? – Le processus créatif, au départ, est le même. C'est-à-dire qu'on a envie, à partir d'une idée, d'en faire un tout. – Après, c'est dans l'écriture. L'écriture est complètement différente. On n'écrit pas du tout. L'écriture romanesque nécessite beaucoup plus de documentation, nécessite aussi de décrire davantage les environnements, les sentiments. Lorsqu'on écrit pour le théâtre, tout ça passe dans ce que l'on appelle les didascalies. Et on se concentre uniquement sur le dialogue. C'est-à-dire que toutes les informations passeront par le dialogue. Toutes les actions, même, passent par le dialogue au théâtre. Alors que dans le roman, il faut bien aider le lecteur à entrer dans l'ambiance, à entrer dans l'environnement des personnages. Donc, c'est là la grande différence entre une pièce de théâtre... Mais je ne suis pas la seule à écrire à la fois du théâtre et des romans. Ouachdi Mouawad fait ça très, très bien. Et depuis longtemps, avec un talent extraordinaire. Alors, Les Rumeurs du Mississippi, c'est votre quatrième roman, si je veux bien compter. Mais peut-être j'en ai raté en route. Vous avez publié des recueils de nouvelles, pièces de théâtre. Je crois bien que c'est le quatrième, Les Rumeurs du Mississippi. Donc, après Se départir, après Des îlots d'errance et Chroniques des jours de cembre. Avec ces quatre ouvrages, si vous deviez vous rattacher à un genre littéraire, « Lequel faiseriez-vous ? » Ce sont tous de la littérature générale. Mais à chaque fois, ce sont des sujets de société qui sont traités. Donc, c'est de la littérature contemporaine. Je m'attache à la fois à l'histoire d'aujourd'hui. Quand je dis d'aujourd'hui, c'est, disons, à l'histoire du XXe siècle. Je n'écris pas des romans historiques. Enfin, je ne vais pas situer mon écriture dans le roman historique. En revanche, les intrigues sont toujours ancrées dans le terreau de l'histoire, de la grande histoire. Et les personnages sont presque toujours les victimes collatérales des événements qu'ils ne maîtrisent pas, qui sont les événements de l'histoire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension de roman psychologique ? Parce que vos personnages sont quand même extrêmement construits. Moi, je trouve qu'il y a cette dimension aussi du roman psychologique dans ce que vous écrivez. Ce n'est pas conscient. Au théâtre, on dit toujours qu'il n'y a pas de psychologie. Alors, je ne pense pas que je cherche spécifiquement à donner une dimension psychologique à mes personnages. En revanche, ils ont un caractère. Ils ont des sentiments. Ils ont des réactions. Donc, forcément, peut-être qu'à un moment ou à un autre, on retombe sur ce que vous appelez la psychologie. Voilà. Pour moi, c'est plutôt positif. Je crois que ça participe à la construction d'un personnage, à la façon dont le lecteur peut le percevoir. Et je trouve que c'est important que cette dimension-là soit, moi, je trouve, assez fouillée quand même dans vos romans. Donc, pour vous, c'est plutôt, pardonnez-moi l'expression, un dégât collatéral ? Non, disons que je ne cherche pas leur psychologie. En revanche, la psychologie, elle émerge naturellement des situations qu'ils vivent et de la façon dont ils vont traiter ces situations. Je décris probablement davantage leur réaction intérieure. Donc, ce que vous appelez leur psychologie, plutôt que de décrire leur physique. Dans mes romans, presque jamais, on a de description des personnages. Le lecteur peut être complètement libre d'imaginer une grande rousse, une petite brune. Il n'y a pas de description des personnages. En revanche, il me semble important de parler de ce qu'ils ont à l'intérieur. De leur état d'esprit. De leur état d'esprit et surtout de la façon dont ils ressentent la pression des événements extérieurs. Le cadre des rumeurs du Mississippi et celui des États-Unis, enfin d'aujourd'hui, en tout cas de la dernière décennie. Je crois me souvenir que vous avez une certaine prédilection, quand même, pour les auteurs américains du XXe siècle, qu'ils soient de théâtre ou de littérature. Est-ce que c'est ce goût qui vous a influencé dans le choix du cadre ? Probablement. J'ai lu énormément de littérature américaine. C'est aussi parce que l'Amérique, quand j'étais petite, c'était le rêve américain. Et ce rêve américain, les Américains l'ont complètement détruit pour moi. Donc je suis allée fouiller davantage dans l'histoire contemporaine. J'ai été très, très marquée par la façon dont les Américains sont intervenus de façon unilatérale au départ en Irak. La façon dont ils ont quitté l'Irak, laissant l'Irak complètement en ruine. Et pour moi... À la fois en ruine et à la fois aux mains des compagnies américaines qui étaient là pour reconstruire. Qui étaient là pour reconstruire. Et puis peu à peu, tout ça est passé aux mains de Daesh. Donc pour moi, cette période de la guerre d'Irak a été un terreau pour m'inviter à chercher qu'est-ce qu'il y avait derrière. Comment les gens, que ce soit des soldats américains par exemple ou des Irakiens, pouvaient vivre ça. Et puis tout naturellement, quand j'ai réfléchi, quand j'ai abandonné mon soldat Barnes à la fin de Chroniques des jours de cendres, je me suis dit qu'il y avait un autre livre qui était en germe à l'intérieur de ça et qui était la suite. Quand on a subi ça, comment on se reconstruit ou comment on ne se reconstruit pas ? Comment on va réintégrer la vie courante ? Est-ce qu'on va pouvoir revivre normalement ? Est-ce qu'on va se réinsérer ? On parle souvent de la réinsertion des prisonniers, mais la réinsertion des militaires ou des gens qui ont subi de longues périodes de conflits est quelque chose dont on ne parle pas énormément ? Et du coup, d'où l'idée de traiter le retour de ce soldat, de le prendre cinq ans après ce qui lui était arrivé en Irak et de voir au travers non pas de... En fait, c'est l'arlésienne ce Barnes parce qu'on va en parler tout au long du livre et finalement, il n'est présent que par deux lettres, une au début, une à la fin. Lui, on ne le voit jamais, on en parle et c'est au travers des yeux d'une journaliste, en fait, au travers d'une enquête, qu'il devient présent et qu'on va le percevoir et percevoir son traumatisme. Alors, avant d'aller plus loin, Louise Caron, je pense qu'il faut peut-être, pour que l'auditeur ne soit pas totalement perdu, que vous nous donniez quand même votre version de la quatrième de couverture qui présente le roman et alors dont on sait qu'elle est parfois imposée par l'éditeur. Ici, vous êtes totalement libre de dire ce que vous avez envie de dévoiler et de cacher ce que vous voulez dire. Bon, je ne vais pas raconter l'intrigue, mais l'histoire, c'est une journaliste assez connue qui est au New York Times et qui s'appelle Sarah Kaplan, qui reçoit un jour au journal une lettre d'un vétéran qui s'appelle Nico Barnes, un vétéran d'Irak, qui lui dit qu'il a tué, cinq ans avant, une jeune djigan. Il s'accuse de ce meurtre et disculpe par la même occasion un Indien qui, lui, a été condamné et qui va être exécuté dans les jours qui vont suivre. Et pour ce soldat, pour Nico Barnes, il est important qu'on ne tue pas un innocent. Donc, il demande à la journaliste de publier la lettre et de faire acquitter cet Indien. et par la même occasion, du coup, il se déclare coupable. Et la journaliste au débat est un peu dans le déni. En fait, elle pense que c'est un gag et puis, finalement, elle se rend compte que non, que vraiment, il existe bien ce soldat américain. Donc, elle va enquêter, d'abord dans son entourage immédiat, c'est-à-dire qu'elle va descendre dans le Mississippi, rencontrer des voisins, rencontrer des amis qui l'ont connus, des ennemis. Et peu à peu, elle va se faire une idée parce que, derrière l'histoire de Barnes, il y a un autre conflit qui lui revient à l'esprit et qui l'a marqué dans son enfance. C'est la guerre du Vietnam dont son père a été victime puisqu'il s'est suicidé quand elle avait 6 ans. Et elle va, peu à peu, faire une sorte de transfert, de superposition entre l'histoire du soldat Barnes et l'histoire de son père. Et elle va être tellement, tellement certaine que le soldat Barnes a agi en tuant cette zigane sous l'emprise de la peur de ce qu'on appelle le syndrome de reviviscence, qu'elle se dit qu'en fait, il n'est pas coupable, ce n'est pas lui qui est coupable. C'est son ancien employeur, l'armée des États-Unis. Et de façon complètement, enfin, assez folle, elle va partir comme un chevalier blanc essayer d'attaquer l'armée des États-Unis. – Alors, qu'est-ce qu'il anime vraiment à ce moment-là, Sarah Kaplan ? C'est un désir de vengeance contre l'armée qui a détruit sa propre famille, puisqu'on verra que sa mère a été aussi impliquée là-dedans. Est-ce que c'est un besoin de compréhension de sa propre histoire ou simplement un sentiment altruiste qui va la pousser à aider un homme qui souffre ? – Je crois que les trois vont se retrouver de façon successive à l'intérieur. Au départ, quand elle prend conscience de la possibilité, de la vérité de la lettre, elle va chercher à aider l'innocent qui était l'Indien qui avait été accusé à tort. Et peu à peu, quand elle découvre que c'est peut-être l'armée qui est, de façon collatérale, bien sûr, responsable du meurtre de la Tzigan, c'est ce qu'elle pense, elle, dans sa tête, là, il y a une idée non pas de vengeance mais de revanche. C'est-à-dire, on ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas laisser des gens revenir de guerre, être déshumanisés et les laisser dans la nature sans les aider à ce qu'ils fassent des meurtres, etc. On ne peut pas détruire des gens. La guerre ne peut pas détruire des gens et les gouvernements successifs ne peuvent pas laisser ces individus sans les réinsérer, sans les aider. Et donc, il y a un sentiment altruiste mais aussi un sentiment très égoïste de sa part, c'est-à-dire qu'elle est persuadée d'avoir raison. Elle ne se pose pas forcément les bonnes questions. Elle a beau être une journaliste aguerrie, elle est aveuglée par cette superposition entre l'histoire de son père, peu un peu, les souvenirs qui l'envahissent vont occulter sa perception de la réalité. Elle se laisse emporter par un flux de sentiments au lieu de se laisser guider par ce qui est son métier, c'est-à-dire les faits et rien que les faits. Ce qu'elle dit au départ, moi, je m'occupe des faits, rien que des faits, mais peu à peu, les faits, elle va les utiliser pour qu'ils collent à ce qu'elle veut entendre de cette histoire. Et je pense que c'est tellement puissant, cette histoire de son père remonte tellement qu'elle finit par être totalement enfermée dedans et du coup, on a l'impression qu'elle détruit sa vie présente aussi en sabotant sa relation avec celui auquel elle a décerné en secret le titre d'homme de sa vie. On est dans quelque chose qui relève presque de la pulsion suicidaire de sa part. Tout à fait. Peu à peu, elle se retrouve prise dans une sorte de filet qui fait qu'elle n'a plus de discernement en fait. Elle se laisse complètement envahir par ses souvenirs et puis par ce désir de montrer que l'armée est responsable, qu'il faut faire quelque chose. À force de vouloir trop démontrer, elle se détruit. et elle détruit les gens qui sont aussi autour d'elle. En 2014, si je me souviens bien, vous aviez mis en scène Pajaraché 1914-1915, qui étaient des extraits de lettres ou de carnets de poilus de la Première Guerre mondiale. Est-ce que c'est après cet épisode que vous avez décidé d'écrire la chronique de jour de cendre et puis les rumeurs du Mississippi ? Est-ce qu'il y a une filiation ? Je ne sais pas si il n'y a pas de filiation directe. Ça reste dans l'inspiration. Ça reste dans le domaine d'inspiration. C'est toujours, c'est ce que je vous disais au début, voir comment la grande histoire peu à peu infléchit les destins individuels. C'est-à-dire qu'on est simul et singulis, au sein de quelque chose qui est plus fort que soi et sur lequel en tant qu'individu on n'a pas beaucoup de prise. On peut bien sûr pour les soldats de 14, ils pouvaient refuser de monter au front au risque de se faire fusiller mais ils n'avaient pas beaucoup de prise de même que Barnes en Irak n'avait pas beaucoup de prise de même qu'au Vietnam les soldats n'avaient pas beaucoup. Il y a eu des mutineries mais en dehors de ça qu'est-ce qu'on fait quand on est un individu face à une puissance qui est un État et une armée. Dans votre précédent roman chronique des jours de cendres qui précède les rumeurs du Mississippi j'avais le sentiment que vos personnages étaient totalement portés par le fatalisme les trois personnages principaux dont Barnes on avait l'impression qu'ils subissaient quelque chose et on était dans la tragédie grecque c'est les dieux qui nous manipulaient et qui décidaient pour nous là au contraire on a l'impression qu'ils veulent enfin en tout cas Sarah qu'elle veut un peu lutter contre son destin qu'elle veut modifier les fils de la trame de la vie donc éventuellement assouvir une vengeance ou prendre une revanche alors c'est comme ça que vous l'avez perçu est-ce que vous me suis égarée ? Non pas du tout pas du tout c'est vrai que Sarah n'est pas du tout dans la même situation que les deux jeunes gens de Bagdad et Barnes dans la guerre Sarah elle a une complète maîtrise de sa vie Sarah elle est journaliste dans un grand journal elle a le pouvoir qu'elle appresse c'est-à-dire le pouvoir d'alerter l'opinion et elle elle utilise elle utilise ça et elle espère utiliser ça pour faire levier sur les mentalités on c'est pas évident puisque on sait très bien elle le dit à un moment où c'est son rédacteur en chef qui dit si tu voulais être chevalier blanc fallait pas choisir d'être journaliste c'est pas c'est pas forcément le meilleur endroit pour pour faire valoir des idées puisqu'il y a une ligne éditoriale etc mais je crois qu'elle n'en a elle n'en tient pas compte elle est et d'ailleurs c'est ce qui c'est pour ça qu'on l'a recrutée aussi parce qu'elle est plus à gauche que tout le reste de la rédaction c'est un roman qui nous montre aussi deux visions de l'Amérique il y en a une qui est très sombre une Amérique raciste impérialiste et puis une autre Amérique plutôt idéaliste et humaniste qui est portée par certains des personnages donc en particulier Sarah c'est quand même un pays qui a réussi à élire à quatre ans d'intervalle Barack Obama et Donald Trump est-ce que c'est aussi cette sorte de schizophrénie d'un peuple d'un état que vous avez voulu montrer complètement c'est vrai que c'était assez prémonitoire quand à l'époque j'avais écrit dans le chapitre du shérif Grette Garrett quand il fait quand il explique à Sarah que pour lui s'il arrêtait un indien et pas un homme de couleur pas un noir c'est parce que pour lui c'était plus facile de faire d'arrêter quelqu'un d'une petite minorité dont tout le monde se fichait bien dans le patelin plutôt que d'arrêter un noir auquel cas on aurait eu des émeutes auquel cas les blancs qui peu à peu sont en minorité auraient été menacés etc donc pour lui finalement il assure la tranquillité pour éviter tout ça mais il sait très bien que la minorité blanche des états du sud veut la classe moyenne veut prendre une revanche y compris à l'époque et que finalement Obama finalement les a déçus parce que ce qu'ils veulent entendre c'est que l'Amérique d'abord et un jour ou l'autre ils seraient prêts à élire quelqu'un comme à l'époque on ne parlait pas de Trump mais un populiste et là ils l'ont fait alors une dernière question parce qu'il nous reste très peu de temps Cathy me fait signe que non mais tant pis 30 petites secondes à la fin du roman on avait senti qu'on effleurait la possible trame d'une autre histoire est-ce que c'est parce que vous n'avez pas envie de quitter vos personnages ou alors vous y réfléchissez de votre côté aussi j'y réfléchis et comme on dit wet and see la voix au chapitre s'éteint pour aujourd'hui merci à Cathy Rouvérol à la technique merci à Fabrice Suvier pour le Gardant la Guerre 39-45 publié aux éditions Deboré avec Monique Vésilier merci beaucoup à vous aussi Louise Caron pour ces rumeurs du Mississippi aux forges de Vulcain et puis merci surtout à tous les auditeurs fidèles on se retrouve et bien non pas le mois prochain puisque nous serons tous en vacances mais on n'est pas à la brine surprise et en tout cas à la rentrée de septembre au revoir à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada